Bienvenue à Paris dans le Marais. Je te propose une balade dans ce quartier historique et je sens qu'on va bien se marrer. Il y a quand même une question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on appelle ce quartier le Marais ? On l'appelle ainsi car il y avait autrefois un vrai Marais. Cette partie de Paris était encerclée par la Seine et un de ses bras. Ok, en gros, il n'y avait que des moustiques. Et je vais commencer tout de suite par la prestigieuse place des Vosges. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. Ils sont où les pins et les lacs ? On appelle bien cette place la place des Vosges. La place est renommée place des Vosges en 1800. Après la création d'un impôt sous la Révolution française, la première région de France à s'acquitter de la taxe donnerait son nom à la place. En fait, ce n'est qu'une histoire de fric. Cette place que l'on appelait initialement place royale est inaugurée en 1612 pour les fiançailles de Louis XIII avec Anne d'Autriche. Tu as d'un côté le pavillon de la reine. C'est ici que dormait Marie de Médicis. Et en face, le pavillon du roi. Et d'ailleurs, sur le pavillon du roi, tu peux voir un portrait d'Henri IV. Au centre de la place, il y a le square Louis XIII et sa statue équestre. La place est entourée de 36 hôtels particuliers faits de briques, calcaires et d'ardoises sur leurs toits. Sauf ici, sous les arcades, ce sont de fausses briques. Il y a pas mal de personnalités et d'intellectuels qui ont vécu sur cette place. Comme la marquise de Sévigné, Colette, ou bien encore Victor Hugo. Et sa maison, d'ailleurs, est juste derrière moi. Et c'est devenu le musée Victor Hugo, que je te conseille vivement de visiter. Et ici, tu peux voir un des plus vieux graphitis de Paris fait par un certain Nicolas. Dans un coin de la place, il y a un petit passage qui t'emmène dans le jardin de l'hôtel de Sully. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ne le connaissent pas. Il y a d'un côté l'ancienne Orangerie et de l'autre l'hôtel de Sully. Il y a un nombre impressionnant d'hôtels particuliers dans le Marais. Donc je te conseille vraiment d'aller te perdre dans n'importe quel petit jardin comme celui-là. Tu vois, il n'y a personne. Le quartier est intégré à la ville de Paris au XIVe siècle, lorsque l'enceinte de Charles V et la Bastille sont construites. Le quartier devient le lieu privilégié de résidence de la noblesse et bourgeoisie au XVIIe siècle qui fait construire des hôtels particuliers. Voici quelques exemples des hôtels les plus remarquables. Le magnifique hôtel de Sully. Aujourd'hui, musée des archives nationales. La cour est libre d'accès. Je longe l'hôtel Salé, qui est le plus grand hôtel particulier du Marais. Et la note a dû être assez salée. L'humour, ça se travaille. Il accueille aujourd'hui le musée Picasso. Le sublime hôtel Carnavalet, entièrement rénové et réouvert récemment. A l'intérieur, il y a le musée de la ville de Paris. Et une petite cour intérieure libre d'accès, où il est possible de boire un verre. Et on va de surprise en surprise. Cet hôtel qui est juste devant moi est vraiment étonnant. L'hôtel de Sens date du XVe siècle. Et il est de style gothique flamboyant. Cet hôtel fut construit pour le puissant archevêque de Sens, lorsque la ville de Paris en dépendait encore. Il accueille aujourd'hui une bibliothèque. Son charmant jardin est aussi public. L'hôtel de Beauvais, où vivait Catherine Bélier, celle qui apprit la virginité de Louis XIV. Elle avait plus de 40 ans, Louis XIV avait 15 ans. Derrière moi, là, il y a l'hôtel particulier, qui appartenait au grand veneur, l'homme en charge de la chasse pour Louis XIII. Voici l'ancienne place de la grève. On venait chercher du boulot le matin, avec l'hôtel de ville qui est juste derrière moi. Les prévots des marchands ont construit ici la première maison municipale dès le XIVe siècle. Un super hôtel de ville renaissance, y voit le jour sous François Ier. Brûlé pendant la commune de Paris, celui-ci est reconstruit en 1882, en s'inspirant du précédent. Juste derrière l'hôtel de ville, voici l'église Saint-Gervais, Saint-Prothée. Et ici, on peut voir ses deux saints. Cette phrase est bizarre. Il a fallu 130 ans pour terminer cette église, et ce qui est bizarre, c'est que d'un côté, tu peux voir le style gothique, et de l'autre, baroque. Proche de l'église, il y a derrière moi rue François Miron, deux maisons à colombages, qui datent du XIVe siècle. Localisé aujourd'hui au numéro 13, au Moyen-Âge, il y avait des noms d'enseignes, mais aucun numéro. Maintenant, je vais te montrer quelque chose qui visuellement n'est pas très esthétique, mais très prestigieux. Un bout de l'ancienne fortification de Paris, construite à la fin du XIIe siècle par le roi Philippe Auguste. Quand même. L'enceinte fut construite pendant la troisième croisade. Philippe Auguste a décidé de protéger Paris avec cette enceinte de 2,5 kilomètres. Pour l'anecdote, vue du ciel, le rempart avait une forme de cœur. Paris, ville de l'amour. Et juste à côté, il y a l'église Saint-Paul-Saint-Louis, dont la première pierre a été posée par le cardinal Richelieu. C'était la première église de Paris, dont le portail n'était pas orienté vers l'ouest. Et pour les fans du peintre Eugène Delacroix, à l'intérieur, il y a une de ces œuvres. Je suis entre le square du temple et la mairie du troisième arrondissement. C'est ici en 1240 que les templiers construisirent une forteresse. Ces moines guerriers, qui ont participé aux croisades pendant plus de deux siècles, furent arrêtés un vendredi 13 1307 par le roi Philippe IV. Après un long procès qui durera sept ans, leur chef Jacques de Molay fut brûlé vif au bout de l'île de la cité face au roi. C'est Napoléon Bonaparte qui a détruit la tour. Aujourd'hui, il ne reste absolument rien du temple, si ce n'est des noms, comme celui du parc, qui est juste en face de moi. Et comment parler du marais sans mentionner le centre Pompidou, qui est en construction depuis... En fait, non, il est déjà terminé, c'est juste qu'il a l'air tout le temps en construction. Et me voici dans la célèbre rue des Rosiers. Et ici, ça sent super bon, le Fallafeld. Tu peux visiter le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Il y a également le mémorial de la Shoah, ouvert en 2005, libre d'accès. Aujourd'hui, le marais est un sacré melting pot. Il est bien évidemment connu pour son coin gay depuis les années 80, autour de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. De façon générale, les loyers étant très élevés, le quartier s'est bobotisé au fil des ans. Pour l'anecdote, dans les années 1930, le marais a failli être complètement rasé. Heureusement, en 1960, le ministre de la Culture André Malraux fait voter une loi pour protéger le patrimoine du marais. C'est l'unique quartier parisien entièrement protégé. Et voilà, cette vidéo s'achève maintenant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si visiter Paris t'intéresse, je t'invite à regarder mes autres vidéos sur le quartier latin ou Montmartre. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.